Alors, vous avez vu, j'ai fait le dessin, donc D est la médiatrice du segment AB. Je le fais à l'équerre, là, à la règle, mais on pouvait le faire à compas. C'est le cercle de centre B qui passe par A, donc son rayon c'est BA. Et il coupe la droite C et D, la droite D, pardon, en C et D. La question, pourquoi a-t-on AB égale AC égale BC égale BD égale AD ? Alors, ce n'est pas du tout dit dans l'énoncé, il va falloir se convaincre que c'est vrai et en plus de ça, expliquer pourquoi c'est vrai. Alors, avez-vous des idées ? Mehdi ? Ben, le cercle est de centre B et C, A et D sont sur le cercle. Oui, c'est le centre B qui passe par A, donc par définition. Donc, ils ont tous la même idée. Donc, déjà, BA égale BC égale BD. Super. Ça, c'est quelle règle qu'on a apprise ? Oui, ben, on n'a pas vraiment écrit cette propriété-là, mais ça s'appelle la définition du cercle. Le cercle est la ligne formée par tous les points qui sont situés à la même distance, à la distance du rayon du centre. D'accord ? Donc, c'est par définition du cercle, tout simplement. Simon, tu lèves la main. Est-ce qu'il fallait faire le tracé ? Alors, non. Il n'y avait pas besoin de faire le tracé. Maintenant, pour comprendre, moi, je comprends mieux à partir d'une image qu'à partir d'un texte. Donc, même si tu ne faisais pas la figure en vraie grandeur, un schéma d'études, comme on a appris à le faire, c'est très nécessaire ici. Bon, et puis aussi parce que, pour comprendre tout ça, alors, bon, Mehdi vient d'expliquer pourquoi BA égale BC égale BD. Donc, il a déjà expliqué BA, c'est lui, BC, c'est lui, BD, c'est lui. Mais il va falloir expliquer pourquoi AC et AD sont aussi égaux. AC, c'est lui, et AD, c'est lui. Alors, pourquoi on peut affirmer avec certitude que AC et AD sont égaux ? Jules ? Mais ça, on ne le dit pas dans l'énoncé que CBD est un losange. Donc, ce n'est pas sûr. Nulle part, là, il est marqué, je sais que CBD est un losange. Alors, du coup, dans ce genre de problème, là, c'est un peu comme quand on a un problème de calcul. Il est très important de faire, de commencer par se faire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait ce document avec quelques pistes pour commencer un problème. La première, c'était un brouillon, tracé deux colonnes. D'accord ? Donc, ça y est, je l'ai faite. Il est là. Solution rédigée d'une part, brouillon, recherche, opération d'autre part. Deuxièmement, bon, lire, on l'a fait. Je monte directement au 3. Relire l'énoncé en relevant toutes les informations données. Nombre, petit mot, la question. Ici, sur une figure de géométrie, on peut les repasser, les coder de couleurs différentes. Et aussi, les recopier dans la marge. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais relire la consigne. Alors, qu'est-ce que je sais ? Je sais que D est la médiatrice de AB. Deuxième phrase. Je sais que C, le cercle de centre B qui passe par A, coupe la droite D en C et D. Donc, C et D appartiennent au cercle de centre B qui passe par A. Ça peut s'écrire comme ça en notation mathématique. Vous savez, je suis un peu fainéante. J'aime bien utiliser quand je peux toutes les notations mathématiques que je peux pour moins écrire. Donc, C et D sont sur le cercle. Et comme ils coupent, c'est là où le cercle coupe la droite D, on peut aussi dire que C et D, ils appartiennent à la droite D. Avec cette phrase, je peux faire deux informations. Ça va ? J'en suis à la troisième phrase. C'est la question « Pourquoi a-t-on ? » Donc, la question, je l'ai déjà réécrite. Je ne vais pas me la réécrire encore une fois. Alors, Mehdi, il a dit tout à l'heure, les points C, D appartiennent au cercle de centre B passant par A. Donc, par définition du cercle, B, C égale B, D égale B, A. Donc, cette définition, cette information-là, on l'a déjà utilisée. Probablement que celle qui nous manque, l'information qui nous manque, la C égale à D égale à tout le reste, ça viendrait peut-être de ce qui reste, de ça et de ça. C'est sûrement pas là par hasard. Donc, est-ce que vous voyez le lien entre la médiatrice, les points C et D qui sont sur la médiatrice et cette réponse à C égale à D ? Ça correspond au point 4. Allez chercher les connaissances rattachées dans sa leçon, dans son carnet l'année prochaine, pour voir si... Alors, vous avez la leçon pas loin, là, vous avez votre bilan. Quelle est la règle, à votre avis ? Je vais laisser chercher tout le monde un peu, même ceux qui ne l'ont pas fait. Quelle est la règle qui pouvait permettre de... de parler à partir... Vous voyez, on a une information sur la médiatrice. Et moi, je veux en déduire que A C égale à D égale aux autres longueurs, là. Alors, ça vous fait penser à quelle partie de la leçon qu'on est en train de faire ? Quelle règle ? Allez, médite, lui, là. Après. Matisse ? Quelle règle ? Les conséquences du losange ? On n'a pas de losange. Je recommence, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure à Jules. Là, dans ma liste, je n'ai pas de losange. Donc, je ne peux pas me servir d'un truc que je ne sais pas. Sinon, ce n'est pas sûr. Par contre, j'ai une médiatrice. Alors, moi, je serai vous, j'irai voir dans la leçon, dans le bilan. Dans l'exo du livre, non, Matisse, il n'y a pas de losange. Là, tu regardes ta leçon. Dans l'exo du livre, il n'y a pas de losange. Par contre, on a une médiatrice. Donc, dans la leçon, je cherche qu'est-ce qu'on a sur la médiatrice. Alors, Jules, je laisse la possibilité à Jules. Ben oui, mais ça va nous dire que là, il y a un angle droit et qu'elle passe par le milieu. Mais ça ne va pas m'aider à dire que AC est égal à D. C'est vrai qu'on sait ça. Maintenant, ça, on le sait depuis un moment et ce n'est pas dans la toute dernière leçon. Là, si j'ai donné cet exo, c'est sûrement en rapport avec la toute dernière leçon. Donc, Jules, prends ta leçon. Regarde vraiment dans ta leçon. Vous allez trouver un. Mais dis, je voudrais la règle. La propriété ou la règle qu'il y a dans la leçon. Ben, si on a un triangle isocèle. Mais je n'ai pas de triangle isocèle. Là, dans la liste, il n'y a pas marqué triangle isocèle. L'hypothèse, c'est si j'ai un triangle isocèle et je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas utiliser cette règle-là. Oui, madame, si on fait un cercle de centre A, il va passer par le point C, B et D. Si tu le fais, qu'est-ce que tu en sais ? On n'en sait rien. Parce que c'est toi qui dessines par-dessus et la mesure, le dessin, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas une vraie information, cette information-là. C'est à peu près. Tu as l'impression que ça ne va passer pas. Serre-toi des informations qui sont sûres. Et je le répète, cette information médiatrice ici, elle vous débloque la situation. Ça, c'est un indice, la médiatrice. Vous n'avez plus qu'à trouver l'outil qui ouvre la porte, la clé qui ouvre cette serrure-là. On parle de médiatrice. Qu'est-ce que dans votre leçon, vous avez comme outil, c'est-à-dire comme propriété parlant de la médiatrice, la dernière leçon ? Ah oui ! Ah, Mathis, ça y est. Il semble voir le... Le segment parce que... Oui, c'est avec un segment, alors ça chauffe, ça chauffe. Donc, le segment est... Si on a un segment, alors il a deux axes de symétrie qui sont... Bon, ça nous donne comme conclusion qu'ici, on a une symétrie. Vas-y, continue la lecture du paragraphe, là. Il y a d'autres propriétés avec médiatrice dedans. Conséquence, si on a une fois... Ah, et est-ce qu'on a des points situés sur la médiatrice, là ? Oui. Qui ? C et B. Oui. Donc, à une conclusion, ils sont équidistants, ça veut dire qu'ils sont à la même distance des extrémités du segment. C'est qui les extrémités du segment ? Ah, OK. Donc, ça veut dire que C va être à la même distance de A que de B. Il y a égalité là et là. Donc, C A égale C B. C A, c'est celui-là, égale à celui-là. Donc, c'est bon, celui-là, on l'a trouvé. Et le point D, c'est pareil. D B égale D A. Et D B, c'est celui... Et D A, c'est celui qui nous manquait ici. Or, B D, on a dit que c'était pareil que B C. Donc, en fait, j'ai fait deux codages différents, mais je n'aurais pas dû. C'est les mêmes. D'accord ? Voilà. Donc, on a toute l'explication qu'il va falloir écrire. Alors, je vais l'écrire et puis on mettra le document. Oh, on a un petit peu de temps. Donc, première affirmation qu'avait trouvée Mehdi. Vous vous souvenez, quand on explique, on part de ce que l'on sait et on finit par ce qu'on trouve. Donc, je sais quoi. La première chose que Mehdi a dit, quelle était l'information qu'il a utilisée, quelle chose, quel argument de l'énoncé il a utilisé, Mathis ? C'est ça. C'est le cercle de centre B qui passe par A et coupe la droite B en C. Voilà. Donc, je sais que C et D sont sur, je vais le dire comme ça, le cercle de centre B qui passe par A. Or, la règle, on l'a dit, c'est par définition du cercle. Donc, la conclusion, c'est que... Tu te souviens, Mehdi, ce que tu m'as dit comme égalité de longueur ? Qui tous ? BC, BA et BD. BC, BA et BD. Très bien. Alors, je les écris vite tant que je les ai dans ma tête et après, je mets les égales. BC égale BA égale BD. Ça, c'est tous les rayons partant de B. C'est ceux-là. D'accord ? Première étape. Et après, il faut qu'on raccroche AC et AD. Et là, c'est le deuxième argument. Donc, je fais un deuxième petit paragraphe. Là, je vais partir de l'autre information qui dit, je sais que C et D sont sur la médiatrice. De qui ? Oui, duquel ? Précisément ici. A, B. Il nous faut deux extrémités. Voilà. Or, alors là, par contre, ce n'est pas la définition, c'est la propriété qui est dans le dernier bilan. J'ai appris que si... Allez, vous me la redites, si... Oui, Romain ? Si un point est situé sur la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. Super. Je n'ai plus qu'à me dépêcher. Si un point est sur la médiatrice d'un segment, alors il est... Alors, il est équidistant de ses extrémités de ce segment. Bon, je vais mettre de ses extrémités. Ouf ! Donc, là, en l'occurrence, C est équidistant de A et de B et D est équidistant de A et de B. Ça va, là ? Mais comme C, B, C, B, C... D'accord ? C, B, C, B, C... Ça va pour tout le monde ? Donc, C, A égale B, C égale B, A égale B, D. Et comme D, B, C, B, D, D, A est aussi égale à B, C, A, B, A et A, B, D. Donc, C, A égale B, C égale B, A égale B, D égale D, A. Alors, ça, ça s'appelle une justification utilisant des propriétés et des définitions en géométrie. Donc, là, ce résultat, maintenant, c'est sûr et certain. Je peux même rajouter un codage ici. Cette longueur-là, c'est aussi celle-là. D'accord ? Là, il n'y a plus l'ombre d'un doux. OK ? Merci. Merci. Merci.